What's up tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en fait d'une montre tactile vraiment pas chère et c'est pour ça aussi que je vais faire cette vidéo là En fait c'est la ZG Pax S29 Smartwatch Phone Golden en fait c'est la couleur or et ouais ça peut paraître bizarre comme ça mais en tout cas j'ai été vraiment Bah en fait je suis assez satisfait pour déjà pour son prix je vais vous redire que pour la deuxième fois et bien en début de vidéo son prix qui est de 30$ donc de moins de 30€ Les frais de port et tout c'est gratos alors qu'est ce qu'on peut retrouver dans cette montre là donc déjà je vous ai montré donc c'est une montre bien sûr tactile avec au dessus donc on a un petit appareil photo de quelques mégapixels donc qui ne sert pas malheureusement enfin voilà qui sert pas à grand chose on a un petit haut parleur qui peut servir lorsqu'on fait en fait des appels téléphoniques dans la boîte on a une paire d'écouteurs en fait qui va se brancher donc c'est pas de la prise jack en fait sur la montre tactile en fait c'est une sorte de chargeur un peu universel qu'on retrouve que ce soit sur Samsung sur Blackberry je pense que vous devez sans doute connaître en tout cas ce type de chargeur là on retrouve aussi donc la clé USB enfin le plutôt le chargeur USB donc bien sûr avec l'embout pour recharger donc la montre et on retrouve aussi malheureusement le chargeur qui qu'on ne peut pas brancher par exemple en France dans une prise française puisque ce n'est pas du tout ce genre de prise là je pense que ça doit être une prise qu'on peut mettre soit en Angleterre ou peut-être aux Etats-Unis enfin voilà donc ça c'est un petit point négatif par contre après au niveau du tactile et ça je vais vous montrer quelques petites choses aussi là dessus puisque c'est une montre qui est vraiment pas chère on peut se dire mais Christo attends franchement à ce prix là on s'attend un peu à une montre enfin en tout cas c'est du low cost mais vraiment une montre en tout cas avec le tactile de pas très avec une qualité enfin en tout cas qui n'est pas très bonne voilà et je vais vous montrer aussi donc ici avec eh bien en tout cas le eh bien la batterie de 450 mAh donc pas une aussi grosse batterie par exemple que sur un smartphone ce qui est normal parce que cette montre tactile eh bien consomme beaucoup moins qu'un smartphone mais attention on retrouve aussi la possibilité de mettre carrément sa carte SIM dedans voire une micro carte SD c'est à dire voilà si vous voulez stocker de la mémoire dedans pas de soucis en tout cas il y a déjà de la mémoire qui est déjà stockée dans l'appareil puisque lorsque je prends des photos eh bien s'enregistrer directement depuis le depuis la montre tactile donc ça ce sont vraiment là je vous ai vraiment donné une description voilà les un peu les caractéristiques assez importantes on retrouve donc en gros si vous voulez 6 menus donc lorsqu'on va faire tourner donc les pages eh bien on retrouve en gros 6 pages où il y a 4 icônes où on peut cliquer et faire différentes options donc ce sont des options très simples très basiques comme la calculatrice voire enfin regarder sa boîte de réception et puis envoyer des messages voire appeler ça marche complètement donc donc ça c'est plutôt cool et en fait si vous voulez ça va comment ça marche ça marche par bluetooth c'est à dire un réseau sans fil puisque moi là dedans je n'ai pas ma carte SIM ma carte SIM est dans mon smartphone qui est ici par exemple un Samsung attention je vous précise qu'il faut télécharger une certaine application qui est gratuite pour pouvoir connecter le smartphone avec eh bien la montre tactile alors si vous n'avez par exemple si vous avez un blackberry j'ai pu tester sur un blackberry qui ne contient pas cette application dans le blackberry store et tout eh bien vous pouvez quand même connecter votre votre blackberry à votre montre mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités Samsung euh et puis après on se retrouve avec un peu tout que ce soit un wiko un autre Samsung à clavier par exemple le Nokia Lumia je l'ai en deux fois donc deux colorées différentes euh j'ai aussi donc ici j'ai montré donc euh mon iPod Touch j'ai aussi j'avais aussi des iPhone enfin voilà en gros vraiment pour vous montrer que je suis pas quelqu'un euh qui a juste un smartphone et qui va vous dire oui j'aime celui-là et que celui-là j'ai testé vraiment un paquet de smartphones là c'est vraiment rien euh donc j'ai euh voilà après soit je les donne soit je les vends euh parce que bon bon voilà un smartphone ça suffit j'ai pas besoin d'en avoir 50 aussi mais euh pour vous comparer en tout cas euh cette euh cette qualité de montre tactile hein parce que le tactile il y en a qui vont se poser des questions et se dire est-ce que vraiment le la qualité de cet écran tactile est bonne pour vous le comparer je vous le comp... je vous... enfin je pense que ça ressemble plus à ce wiko là le wiko euh iso ou un truc comme ça je crois il s'appelle je vais regarder vite fait mais euh c'est-à-dire que c'est un wiko bas de gamme alors attention je ne compare pas et je ne dis pas que les wiko sont de mauvaise qualité c'est-à-dire que wiko euh donc qui font aussi des appareils enfin en tout cas des smartphones bas de gamme euh mais ils sont pas chers et c'est vrai qu'ils marchent pas super super bien euh mais qu'en tout cas lorsqu'on retrouve dans la haute gamme de wiko attention les gens on peut se retrouver avec de la très bonne qualité et ça je vous dis ça par propre expérience aussi parce que j'ai pu m'en procurer mais je peux pas vous le montrer ici parce que en fait bah je l'ai pas honnêtement j'en ai pas ici de wiko euh enfin si j'en ai un ici mais ça c'est aussi c'est un bas de gamme donc ça c'était une cinquantaine d'euros et euh pour regarder vite fait c'est un modèle ozzi voilà c'est ça donc voilà donc c'est à peu près tout en fait à propos de cette vidéo là vraiment pour vous montrer donc si vous êtes intéressé et tout je vous mettrai le lien de l'achat dans la description ça peut être un très joli cadeau et tout je vous ai donné mon avis personnel de A à Z donc après ça vous jugez de ce que vous en pensez là dessus je ne suis pas là aussi pour vous vendre à 100% un produit vous dire que des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses des fois voilà ça arrive mais euh si bon allez je donne une petite note euh pour cette montre là euh sur 20 avec bien sûr je compte enfin je tiens en compte hein bien sûr le prix hein c'est quelque chose aussi d'assez important euh je mettrai je pense hein pour le prix je mettrai un 8 sur un 8 sur 10 voilà 8 sur 20 non c'est un 8 sur 10 donc un 16 sur 20 euh parce que pour le prix on se retrouve avec un très bon euh très voilà un très bon appareil bon qui a peut-être des petits soucis euh que ce soit alors le tactile ne bug pas pour l'instant mais euh mais voilà des petits soucis de bruit et tout et puis c'est vrai qu'on a pas de prise jack donc il faut mettre quelque chose avec des écouteurs spécifiques mais que pour moi c'est pas dérangeant hein je m'en fous j'ai mon smartphone ou je peux écouter de la musique je préfère écouter de la musique depuis un smartphone et puis voilà c'est à peu près tout bon je vous ai montré aussi à peu près euh pas mal de smartphones j'en ai encore d'autres de smartphones donc peut-être que je vous ferai des vidéos aussi sur des smartphones c'est c'est quelque chose qui m'intéresse énormément si vous voulez et c'est vrai que le jeu vidéo j'aime beaucoup aussi mais les smartphones c'est ou alors euh les monts tactiles et tout c'est quelque chose qui voilà c'est je suis un passionné de 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 ça et que euh bah youtube aussi on on fait des vidéos aussi par passion et que si j'arrive en plus à faire des vidéos parce que j'adore faire des vidéos et qu'en plus de ça j'arrive à mettre ma passion et bien dans mes vidéos c'est à dire à parler d'appareils électroniques ce que je suis en train de faire en ce moment et bien c'est c'est super positif et moi franchement je suis super content de ce que je suis en train de faire sur youtube voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir j'espère en tout cas que je vous ai bien expliqué à propos de cet appareil électronique et que cette vidéo vous aura plu merci de voilà enfin je vous l'ai dit je crois de mettre un petit j'aime de faire ce que ce que vous devez faire aussi sur cette vidéo parce que moi je le regarde beaucoup de mettre un commentaire je répondrai à vos commentaires dans la description dans la barre des commentaires et puis je vous dis à la prochaine écoutez et puis moi je vais et je vais je vais je vais ou 12h23 je vais je vais je vais je vais je vais je vais faire le montage ça va être pas mal voilà merci à tous les gens que je vous dis à la prochaine ciao peace out